Bonjour à vous, ici sur Assuré pour Basskicker, pour vous aujourd'hui je me replonge dans l'univers des system whatsapp, donc je continue dans ma lancée pour joindre les meilleurs joueurs de system whatsapp, donc aujourd'hui j'ai commencé, aujourd'hui je vais principalement m'attaquer sur les joueurs que je vais trouver en 200 et 300 dollars, donc lui Snorer c'est un joueur qui est assez old school j'ai envie de dire, je vais vous montrer rapidement ses stats, donc voilà vous voyez il a gagné 34 000, 53 000, c'est pas du tout excellent comme stats, c'est un joueur qui sur star, il a eu un temps où il était bon, maintenant c'est beaucoup plus balancé, donc voilà un joueur qui est pour l'instant autour de 100 000 dollars de profit, je pense peut-être nettement plus, peut-être 200 000, voilà donc un joueur old school qui est malgré tout respecté sur full tilt, malgré vous voyez qu'il a des stats assez hésitants ici, donc il a eu un très très gros upswing, je l'ai vu jouer beaucoup plus haut que ça, donc là j'imagine qu'il est en train de s'ouvrir depuis un moment, donc voilà je vais en rajouter un peu en le joignant, on va voir s'il accepte plusieurs parties, donc aujourd'hui exceptionnellement je vais jouer sans hud ici, ce qui va me permettre de m'intéresser peut-être un peu plus au profil du joueur lui-même, alors bon le minerai c'est classique, je vais call 19, c'est assez classique aussi, bon un board qui n'est pas intéressant ici, donc je vais partir déjà en check raison ici, puisque c'est un board que le jack ne touche pas si souvent que ça, moi j'ai une gutshot que je complète, bon bah tant mieux, bon là vu ma ligne je représente le jack, donc il ne faudra pas un jack, si il a un draw il va call deux fois, là je suis obligé de continuer ma logique, c'est ça le problème en fait, je vais continuer quasiment systématiquement ici, puisque je représente le jack et je pense qu'il call souvent un petit jack sur le flop, et voir un tirage flush ou une middle pair qui va passer facilement sur la turn, alors roi de 3 je vais laisser tomber, alors 5, 6, roi de 8 ça pourrait à la limite se défendre, ça pourrait même se tri-bet, ça pourrait se folder aussi, bon je vais lâcher pour commencer, je préfère attendre à avoir plus d'informations pour faire des mouvements audacieux sur ce type de joueur, sinon pour en revenir au flop j7 de tout à l'heure, c'est assez intéressant, c'est un flop qui a ses draw weeks, il ne touche pas pratiquement sa range, là on voit qu'il reste pratiquement 100%, donc j'imagine qu'il va contribuer assez élevé sur ce genre de board, ça c'est assez classique aussi de sa part, le problème c'est qu'avec ma call range ici je représente plutôt ce que j'ai, donc là je suis assez face up, je vais folder, je me vois mal faire un, bon à la limite je préfère un raise ici pour me représenter sur draw, mais je vais devoir mixer les call range, parce qu'encore une fois ça c'est un joueur qui doit s'y attendre, bon le min tri-bet ici, ça me paraît un peu, je dirais par les cheveux d'aller le chercher avec roi 9,